hello à tous j'espère que vous allez bien comme chaque semaine je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cinq astuces pour donner un effet un peu plus mode à ces looks basiques avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur instagram mon compte c'est julie point in your style donc je publie régulièrement mes inspirations de look et aussi vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien mes journées de travail en story et pour celles qui sont intéressés par les par les événements par les ateliers etc tout est toujours publié sur la page facebook qui s'appelle in your style donc vous pouvez aussi me rejoindre sur facebook alors on commence tout de suite cette vidéo avec ma première astuce donc ma première astuce pour donner un côté un peu plus mode à une tenue basique c'est d'apporter une petite touche d'imprimer une touche d'imprimer forcément qui sera tendance comme par exemple les imprimés animalier que ce soit le léopard le piton le zèbre etc donc ça ce sera toujours très tendance aussi la saison prochaine je vous en parle d'ailleurs la semaine prochaine tout ce qui sera aussi les poids les carreaux c'est quelque chose qui reste aussi assez tendance donc vous pouvez soit apporter ça par par petites touches donc sur un accessoire un foulard un bijou une paire de chaussures un sac à main peu importe soit vous pouvez aussi vous dire ok je trouve ma tenue un peu trop basique et je suis alors une des pièces contre justement par exemple une pièce avec un imprimé ma deuxième astuce pour donner un effet un peu plus mode c'est de jouer aussi sur les formes et sur les coupes donc par exemple ici c'est vraiment la tendance de l'oversize donc par exemple plutôt que d'avoir une tenue basique avec un blazer court et cintré par exemple comme c'était un petit peu plus actuel il ya quelques saisons on switch le blazer par un blazer un peu plus long un peu plus oversize avec une coupe un peu plus droite et tout de suite la tenue ne rendra pas du tout la même chose ne rendra pas du tout pareil donc pensez-y aussi à renouveler peut-être aussi de temps en temps ma voie basique avec des coupes qui sont un peu plus un peu plus actuelle donc tout ce qui est un petit peu dans l'esprit oversize les manches bouffantes etc c'est des coupes qui automatiquement apporte un côté beaucoup plus mode à une tenue plus simple ma troisième astuce c'est de jouer avec les accessoires donc les accessoires vous le savez je vous le répète aussi assez régulièrement c'est hyper important sur un look c'est hyper important sur une tenue d'autant plus si c'est une tenue qui est assez simple et assez basique l'accessoire peut clairement faire un look complètement différent et ça aussi c'est quelque chose que je vois souvent avec mes clients en coaching donc l'accessoire il va vraiment finaliser la tenue et il va apporter à la tenue la touche qu'on souhaite lui apporter donc forcément si on veut une tenue plus chic on va jouer avec des accessoires plus chic si on veut une tenue plus décontracté mais il y aura moins d'accessoires où ils seront en tout cas plus décontracté aussi et si on veut la touche mode ben forcément on joue avec des accessoires qui sont un peu plus mode aussi c'est logique et donc quand je parle d'accessoires mais qu'est ce que j'entends j'entends par exemple les bijoux donc soit des bijoux un peu plus oversize un peu plus un peu plus présents sur la tenue soit des bijoux portés en accumulation qui de nouveau donneront un esprit un peu plus présent aussi qu'un simple bracelet par exemple tout fin lui ne sera pas vraiment considéré ici comme la manière d'accessoiriser sa tenue ça peut aussi être tout ce qui est jeu de ceinture donc ceinturer c'est aussi quelque chose qui est assez mode assez tendance ces dernières saisons donc pourquoi pas jouer justement avec le jeu des ceintures c'est quelque chose qui est très intéressant aussi à utiliser et on peut aussi bien évidemment jouer avec tout ce qui est couvre-chef donc les chapeaux les bérets les casquettes de marin donc tout ça aussi donne vraiment une touche assez mode à un look donc vous avez une tenue toute simple toute basique vous lui ajoutez un béret ou un chapeau par exemple mais la tenue n'aura pas déjà le même rendu donc pensez aussi aux accessoires c'est vraiment hyper important et c'est vraiment hyper primordial ma quatrième astuce est de penser aussi aux paires de chaussures donc on peut très bien avoir un look qui est hyper basique mais si vous avez la bonne paire de chaussures clairement ça fera pas du tout le même rendu donc de nouveau soit vous pouvez aussi jouer par exemple avec les imprimés donc une paire de boots avec un imprimé animalier ou avec un imprimé un peu plus originelle on a vu aussi par exemple si je me souviens bien chez zara cette saison il y avait des boots avec un imprimé pied de poule bah clairement ça vous pouvez porter ça avec un jeans un petit blazer tout simple seulement la pièce et le petit détail qui fera la différence sur vos looks et qui va rendre votre look beaucoup plus mode et beaucoup plus abouti vous pouvez aussi penser aux grosses baskets qui elles sont un peu voilà en indispensable presque depuis quelques saisons ça apporte aussi beaucoup plus de peps c'est beaucoup plus de mode à une tenue qu'une paire de baskets tout simple par exemple et on a aussi bien évidemment les grosses boots les grosses boots un petit peu inspiration bikers doc martin etc qui de nouveau sur un look hyper basique peuvent vraiment faire la différence et pourquoi pas aussi la boots avec la avec l'effet un petit peu croco comme on a beaucoup vu aussi cette saison ça de nouveau ça apporte aussi une texture qui est hyper intéressante et hyper mode et alors ma dernière astuce c'est de jouer avec les gimmicks mode donc les gimmicks c'est quoi c'est le petit détail qui fera la différence sur un look donc par exemple plutôt que de porter la chemise lâche hors du pantalon soit on la rentre complètement et on la ceinture soit on peut aussi juste rentrer le devant par exemple pour dévoiler juste le devant du pantalon et la laisser pendre à l'arrière donc ça c'est un gimmick qu'on fait depuis de nombreuses années maintenant on peut aussi par exemple laisser le pull tomber lâchement par exemple sur l'épaule uniquement d'un côté et dévoiler uniquement une épaule ça c'est quelque chose voilà qui est qui est aussi un petit détail qui sera assez intéressant joué avec des superpositions donc que ce soit par exemple la chemise et le sous pull ou le sous pull et la veste ou par exemple la chemise en dessous du pull et on rajoute la veste au dessus donc tout ça c'est des petites choses aussi des petits détails qui font que finalement avec des pièces basiques on peut avoir un look qui est beaucoup plus abouti si on pense aussi aux petits gimmicks et aux petites manières qui sont un peu plus mode de porter certains vêtements donc voilà c'était une vidéo un tout petit peu plus courte que d'habitude j'espère que ça vous aura plu dites moi d'ailleurs le format en commentaire que vous préférez si vous préférez des vidéos plus longues ou des vidéos plus courtes comme ça moi je fais aussi en fonction de ce que vous aimez si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez toujours les laisser avec plaisir ici en dessous moi je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir et nous on se retrouve samedi prochain comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous bye bye 1